Les inciter aussi à acheter des produits français, des questions au cœur des échanges en ce moment au congrès de la coopération agricole qui se tient pour la première fois à Dijon. Reportage Alexandre Debré et Damien Rabézen. Quelles sont les attentes alimentaires de la jeunesse ? C'est la question à laquelle Loïc et plus de 800 personnes ont réfléchi pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, ce jeune professionnel fait ses propositions au ministre de l'agriculture avec une dizaine de rapporteurs. Son idée ? Une éducation à l'alimentation. Pourquoi pas le réinclure à l'école en une heure de programme hebdomadaire minimum, de la maternelle au collège, parce que plus on commence tôt et plus les enfants ont des bases. Et leur expliquer que des produits bruts qui poussent pas loin de chez eux, ça pourrait être facile à faire et à transformer et se nourrir en fait. Cette proposition est née après plusieurs réunions menées à travers la France. Cinq axes de travail ont émergé parmi lesquels la relocalisation de la production ou encore la souveraineté et la qualité des denrées alimentaires. On va faire en fait une plateforme, on va rassembler toutes les compétences des coopératifs. Un tiers des étudiants reconnaît ne pas prendre l'intégralité de ces repas. Il est donc primordial pour ces jeunes professionnels de trouver des solutions. On veut bâtir pour les générations futures quelque chose de sain et que tout le monde puisse se nourrir correctement. Les jeunes, on dit souvent que c'est l'avenir, mais c'est surtout le présent. Dans cette autre salle, les débats se concentrent sur le pouvoir d'achat. L'alimentation est la seule barrière d'ajustement. Ici, l'idée d'un chèque alimentaire fait son chemin. Pourquoi pas créer un chèque alimentaire pour les populations des plus précaires, pour pouvoir les aider à acheter des produits, nous qu'on aimerait français, pour pouvoir se nourrir. A l'issue de ces échanges, une vingtaine de propositions sera remise à la coopération agricole. Pour les découvrir, un peu de patience, elles seront dévoilées en janvier prochain. Préserver notre agriculture, mais aussi notre industrie. Merci. Merci.